Et bonjour à tous, c'est bienvenu à ce nouveau vlog. Donc j'ai deux vlogs en même temps, c'est un peu un cafard d'un homme pour s'y retrouver. Mais en fait je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un vlog, un vlog, comment dire, calendrier de l'Avent. Donc voici mon avancée en ce 2 décembre, puisque hier je ne vous ai pas pris. Donc j'ai fait trois peaux fleurs, j'ai sous-couché les autres. Ça me fera donc ce... Donc je disais que c'est un collot de la ville dans les étoiles là. Et je ne vais donc que ces fleurs. Et je n'ai pas fait le pistil, enfin bref je n'ai pas fini mon numéro 1. Mais ce n'est pas grave, je ne me laisse pas abattre. Et je m'apprête à faire le numéro 2. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, au pire du pire, il n'y a pas d'enjeu. Si jamais je n'arrive pas à tout faire comme je le souhaite, je ne me souviens plus. D'où est le... Attendez, c'est de... C'est une célébration. Hop. Hop, ils arrivent les bichettes, ils vont rentrer. Voilà. C'est cette page. Aujourd'hui, ce sont les baies. Donc j'ai des baies rouges ici, là, là-haut. Et là, je vais faire les... Les myrtilles violettes. Le fond, je pense que je vais faire mauve. Voilà. Histoire de... Je ne sais pas, mauve, ça me faisait bien, voilà. Et donc en fait, pour m'organiser, puisque je vais avoir plusieurs encours pour ce mois-ci, c'est évident. J'ai décidé de donc mettre mes crayons du Clara dans cette trousse-là. Donc là, j'ai juste choisi un combo de rouge pour le moment. Là, je suis en train de ranger du bazar que j'avais laissé traîner. Pourquoi est-ce que je décidais de faire comme ça ? Parce que je sais que le Clara, il va me prendre tout le mois. Donc du coup, je ne voyais pas trop l'intérêt de... Comment dire ? Je ne vais pas ranger, machin. Enfin, ce serait compliqué. Donc je l'ai mis là-dedans. Ça, c'est pour un autre encours qui me servira de sapin. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fini. Je vous montre juste à quoi il ressemble aujourd'hui, là. Hop là ! On le fait avec des copines. Là, on avance un petit peu le pin-up. Donc voilà, les fesses à peint derrière. Il est un peu space. Mais écoutez, je ne trouve pas si dégueu finalement. Voilà. Tu veux voir ? Tiens, regarde. Oui, oui, je lui mets, je lui donne. En plus, je n'ai pas... Vous voyez, ça, c'est mon test. Je ne l'ai pas pchité, là. Donc du coup, je ne sais pas si ça va... Attention quand même, bichette. Il faut exagérer un peu. Tu n'as pas de chocolat ? Donc, pour moi, tes mains. Elles sont propres ? Parfait. Les mains sont propres. Donc voilà, j'ai une trousse-là. Et pour un futur en cours, si jamais... Je ne sais plus les catégories. Mais pour le moment, voilà, j'en suis là. Je vais faire les baies aujourd'hui. Je vais essayer de me motiver ce soir, de faire le fond et les baies. Mais à mon avis, je n'aurai pas le temps. Parce que la demoiselle, en ce moment, elle se réveille hyper souvent cette nuit. C'était une nuit chaotique. Je vous raconte quand même. Parce que je vous raconte ma vie, c'est un vlog. Et en fait, cette nuit, donc ma vie, elle s'est réveillée au bout de 45 minutes. Bon, j'ai envie de dire, elle le vit souvent. Donc ce n'est pas dramatique en soi. C'est quelque chose d'assez fréquent. Mais derrière, il y a mon fils, mon second, qui est venu me réveiller parce qu'il n'avait plus d'eau. Alors lui, il est trop mignon. Oui, la chaise, elle est à côté de ton tableau. Et en fait, il est trop mignon parce qu'il se met juste à côté de moi. Et vous savez, il me caresse l'épaule pour me réveiller. Donc moi, ça me réveille. Ça me fait encore plus peur parce que je suis sortie mon sommeil tout doucement. Et je le vois lui, là, son ombre. Il me fait peur. En plus, il n'arrive pas à parler la nuit. Donc il était là. Il voulait de l'eau. Sauf que j'étais avec ma fille. Elle était sur moi. Donc ce n'était pas possible de me lever. Donc mon conjoint, il s'est levé. Et ensuite, peut-être, je ne sais pas moi, une heure après, il y a mon grand qui, lui, ne s'est pas levé. Il a crié, j'ai plus d'eau. Donc je me suis levée pour lui rendre vers sa gourde. Ensuite, mon chat a vomi. Oui, oui. Oui, oui, mon chat a vomi. Sauf que mon conjoint, il a fait semblant de se réveiller. Mais il ne s'est pas réveillé du tout. Donc c'est moi qui étais une tour et le vomi puisque c'était dans notre chambre. Donc c'était un peu le cradeau. Et oui, mon chat. Vous imaginez la poisse, moi. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Attendez, je cherche. Oui, et après, mon deuxième fils est venu me voir parce qu'il allait faire un cauchemar cette fois-ci. Mais voilà, il ne pleure pas et tout. Il ne chouine pas. Il vient juste et me dit, j'ai fait un mauvais rêve. Bah oui, mais désolé, mon petit loup. Je suis trop rouge. Donc je n'ai pas réussi à me rendormir. Il est 5h30. Je finis par lire. Et voilà. Bref, j'aurais pu descendre et colorier. Mais non, non, non. J'avais la flemme quand même. Il ne faut pas pousser. Bon, bah écoutez, on se retrouve peut-être demain, peut-être après-demain. Enfin bref, je vous montre l'avancée tranquille de mon petit calendrier. Hey, je reviens pour ce jour 3. Donc de l'avant. Avec ma couronne fleurie. Bon, elle n'est pas couronne végétale. Ce n'est pas ouf. Notamment le nid. Et le verre qui ne ressort pas très bien en fait. Je pense que j'aurais dû faire un verre un peu plus vif. Mais sinon, voilà, c'est un colo tout simple. Et je ne le trouve pas si moche. Vous voyez, vous voyez quoi. Il ne me restera plus que l'oiseau. Et je crois que l'animal dans le froid, c'est demain. Donc ça tombe bien. Comme ça, je l'aurai fini. Voilà, voilà. Donc on m'appelle. Du coup, je vous lâche. Hey ! Alors, je vous reprends fin. Après plusieurs jours où je ne vous ai pas pris. Donc j'ai eu le temps de faire la nuit. J'ai eu le temps de faire l'animal dans le froid. Mais vous voyez, je n'ai pas fini ces cornes et tout. J'ai fait de la neige. Ce n'est pas pour les premiers jours. Là, on est le 6. Normalement, c'est un barbu. Je n'arrive pas à tenir le rythme, tout simplement. Donc voilà. Ce que j'ai envie de faire là, c'est de finir des colos. Donc je vais arrêter d'avoir des en cours. Je vais finir l'huile, j'espère, rapidement. Surtout, ce soir, mon objectif, c'est de finir l'huile. Hop là, pardon. Je vous prends un peu à l'arrache avant d'aller au bout. Ce soir, je finis celui-ci. Voilà, c'est sûr. Donc bon, il ne reste rien. Comme vous le voyez, il ne reste que l'oiseau. Et ça va aller très vite. Donc je pense que lui, ce sera fini ce soir. Et ce soir, je vais aussi essayer de faire ça, la bougie. Parce qu'en fait, c'est demain. Une bougie, c'est le 7. Bon, vous me direz, ce n'est pas grave. Si je ne respecte pas totalement, ce n'est pas grave. Moi, je ne trouve pas ça grave. Après, vous trouvez ça grave. Mais j'ai envie de dire, tant pis, ce n'est pas grave. Tant que j'ai fait les 25 éléments à la fin, ça me suffira. Parce que les cheveux blancs, je ne sais pas si je les fais ou pas. Puisque j'avais une carte que j'avais très envie de faire. Enfin, très envie. Une exagérance, oui. J'avais envie de faire la carte. Très envie, peut-être. Enfin, j'avais envie de faire cette carte. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Et si je vais le prendre. Tout simplement, au niveau des autres colos. Je ne voudrais pas faire que ça, en fait. J'aimerais quand même faire d'autres choses. Mais bon. Voilà. Donc, lui, dans ma double page, Clara. J'ai fait le fond. J'ai fait quelques baies. J'ai fait le fond en mauve, comme je vous avais annoncé. J'ai fait un peu le sol. Je n'ai même pas fini d'aquareiller. Vous voyez, j'ai fait un peu plancher. Bon, bref. J'ai fait comme ça. Il faudrait que je le fasse de l'autre côté aussi. Et puis bon. Après, sinon, je pense qu'une fois que le fond sera fait, vous voyez, on commence à y voir plus clair. Donc, je vais essayer de rester dans des teintes pas trop trop méparpillées non plus. Mais je ne veux pas trop me restreindre, faire un monochrome, vous voyez. Enfin, on dit en chrome. Je vais essayer quand même d'utiliser les couleurs que j'ai envie d'utiliser, quoi. Donc, voilà. Bon. Écoutez, je n'ai pas colorié. Ce n'est pas vrai, puisque j'ai presque fini un colo. Et j'ai fait une bonne partie dessus, là, quand même. Il n'y a plus grand-chose. Ce qui était donc, c'était l'espèce de neige là en dessous. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'ai quand même tout colorié, en clair. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Ma petite neige, je ne l'ai pas avancée. Non, par contre, je n'ai pas fait grand-chose. Après, en ce moment, c'est compliqué de trouver du temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je pense que la première semaine de vacances, avant... Puisque là, j'ai encore deux semaines de cours. Et après, j'ai une semaine de vacances avant Noël. Je pense que cette semaine-là, j'ai plus carburé que là. Parce que c'est vrai que je suis un peu... Voilà, quoi. Et je suis super contente de m'ouvrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis super fière. Voilà, j'ai fait une première couche de... Regardez, hier, il est tombé. C'est mon Holbein. J'étais dégoûtée. La mine s'est cassée. Bon, ça va. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, que j'ai utilisé les Schwinkeux. Que Adcolo 71 m'a gentiment envoyé. Et je trouve que ça rend super bien. En fait, j'ai fait une couche de noir que j'avais beaucoup diluée. Donc, ça m'a fait du gris, du gris, quoi. Ensuite, j'ai mis une couche, enfin, par endroit, du rose. Vous voyez, j'ai fait trois taches de rose, comme ça. Et ensuite, j'ai mis un bleu partout par-dessus. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis contente. Et après, derrière, j'ai repassé les flocons, les étoiles qu'il y avait déjà. Donc, j'en suis contente de ce colo pour le moment. Alors que, c'est pas qu'il ne m'inspirait pas, mais on a déjà vu des versions d'adversions. En plus, c'est le colo du mois, des colos de Lisby et tout. Donc, bref, voilà quoi. Mais j'en suis contente. Et puis, écoutez, c'est tout. Donc, je vais vous abandonner là. Je vais aller au travail. Parce que, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, sinon, normalement, enfin, en fait, ce week-end, j'ai eu une... Attendez, qu'est-ce que je vais faire en attendant ? Je ne vais pas rien faire, quand même. En fait, ce week-end, j'ai eu une notification Aliexpress qui me disait qu'il y avait les marcos tributes. Donc, ceux dont Panoramix et Audrey Mog arrêtaient de parler en ce moment, qui étaient prévus pour être en grosse promo. Donc, au moment où j'ai cliqué sur le lien, ils étaient déjà en promo puisqu'ils étaient à 120 euros et il y avait un bon de 5 euros dispo. Donc, en gros, ils étaient à 115 euros. Mais ils annonçaient un prix à 106 euros lundi 9h. Donc, lundi 9h, autant vous dire que j'étais, donc, hier matin, j'étais avec mon téléphone en mode... Quand est-ce qu'il va y avoir la promo ? Et la promo, je vous spoil complètement. Il n'a jamais eu lieu. Voilà, j'étais dégoûtée. J'ai tombé un boulot nuancier, vous voyez. À force de tout faire mon temps et de ne pas m'être posé. Bon, bref, voilà, peu importe. Et donc, voilà, j'étais absolument dégoûtée. Donc, c'est ce oiseau, je le fais gris froid ou je le fais gris chaud ? Gris froid, plutôt. Qu'est-ce qu'on en parle ? Dans les luminances, j'aime bien les gris froid, je crois. Ils sont là. On va prendre qui ? Celui-là, là. Le sépia. On va prendre le gris français. Enfin, les deux gris français qu'il y a. Les trois gris français qu'il y a. Allez, soyez ouf. Hop là. Est-ce que je vais avoir le courage de m'y mettre ou pas ? Je ne sais pas. Oui, oui, je dois aller au travail. Mais comme je suis en train de discuter avec vous, je me dis, quitte à perdre 5 minutes, autant que je fasse quelque chose. Oui, oui, je suis en train de finir avec mon bras qui... Enfin, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'étais absolument dégoûtée. Et limite, vous voyez, je me disais, bon bah, tant pis, prends-les à 120 euros. Et en fait, je me suis raisonnée toute seule. Et j'étais très fière de moi. Je me suis dit, non. Bah, tant pis. Tant pis, c'est le dessin. Donc, voilà. Allez, l'express m'a menti. Je ne me laisserai pas avoir. Donc, voilà. Sur ce, je n'ai pas fait d'achat. J'ai quand même acheté un petit truc pour moi, pour Noël. Même si j'avais déjà le chara. Je me suis déjà fait des cadeaux de Noël. Mais quand même, un petit cadeau supplémentaire. J'ai commandé... En fait, ça faisait un moment que j'avais un panier sur le géant des Beaux-Arts. Avec, à l'intérieur, les Procolor qui me manquent. Et les Tombaux qui me manquent. Les Hirogyten, pardon. Et les Hirogyten, en fait, ils n'ont plus en stock. Voilà. D'un coup, en fait, plus aucun n'était en stock. Donc, bon. Ça m'a un peu saoulée. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Et... Mais je ne voulais pas... Je n'ai pas envie de commander les Procolor tout seul. Voilà. Ça me revient à 20 euros de crayon et 9 euros de frais de port. Donc, autant vous dire non. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même me faire un petit truc. Et puis, surtout, j'aurais voulu compléter toutes mes gammes que j'avais déjà cette année. Ça aurait été bien. Pardon. Je ne fais de n'importe quoi. Et donc, je me suis dit que j'allais commander sur le site Tombow Europe les derniers Hirogyten qui me manquaient. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je les attends. Les frais de port, c'était à 4 euros, je crois. En tout cas, c'était raisonnable par rapport aux 9 euros du juin de Beaux-Arts. Géant des Beaux-Arts. Par contre, le crayon, il est à 2 euros sur ce site. Donc, voilà. Bref, peu importe. Pour un peu plus de 20 euros. Voilà. 24 euros, je crois. Et bien, je vais compléter mes Hirogyten. Ça me fera un petit cadeau quand même, colo. Et je n'ai pas cliqué sur les primes à marketing. Donc, ça, j'étais trop fière de moi. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. Mais voilà. J'ai envie d'arrêter les achats pour 2022. Donc, 2023, je t'attends. Parce que voilà. J'avais mis notamment comme objectif. On y reviendra. Mais j'avais mis aussi de moi acheter. Et alors, je trouve quand même, en soi, j'ai plutôt réussi. Donc, ce serait dommage de craquer en décembre à fond sur plein de trucs. Donc, je vais attendre janvier 2023 pour les trucs comme ça. En fait, je me connais. En fait, plus j'attends pour un achat, plus je repousse aussi les autres. Si je n'achète pas les palettes Prima, je ne serai pas tentée par d'autres aquarelles en attendant. Donc, voilà. Tant que je résiste, je résiste. C'est plutôt bien. Et puis, voilà. Le jour où j'ai envie de craquer, je me... Je ne me freinerai pas trop. Vous me connaissez. Vous savez, je suis capable de craquer. Mais pareil, voilà. Ma nouvelle obsession crayon, ce sont les fameux marques aux tributes. Et bien, je les prendrai. Mais je repousse. Je repousse au max. Comme ça. Je repousse au max les autres envies. Parce que j'avais très envie aussi des crayons Mitsubishi Unis. Alors, pas les Posca. Les autres, mais ils sont en rupture partout. Ou alors, ils sont hors de prix. Donc, c'est très bien. Ça fait que je ne peux pas les prendre. Mais je sais très bien qu'un jour, je vais en avoir très envie. Et je vais avoir du mal à me retenir un peu comme les Holbein. Et donc, voilà. Je préfère repousser ça en repoussant l'achat des marcos aussi. Bref, c'est compliqué à mon cerveau. Mais je me comprends. Et c'est l'essentiel. Voilà. Donc, sur ce, j'attends aussi avec grande impatience le livre d'Amandine. Je ne sais pas quand il va commencer à arriver. Je suis impatiente. Mais vous voyez, ce n'est pas un reproche en mode... C'est long et tout. Pas du tout. C'est juste que j'ai hâte de le voir, ce livre en entier, même si j'ai eu toutes les illustrations. Et puis, voilà. Bon, écoutez. Sur ce, on va se bouger les fesses parce que c'est l'heure. Enfin, c'est l'heure, oui et non. Parce qu'en fait, là, il est 9h. Je commence à 10h. Et j'en ai pour 25 minutes de vélo. Mais en fait, j'adore rêver un peu en avance, avoir le temps de tout faire, tranquille. Parce que quand je vous dis que je suis à la bourre pour aller au travail, c'est jamais que je suis à la bourre par rapport à l'heure de la sonnerie. Sauf vraiment, cas exceptionnel, c'est très très rare que je sois en retard. Franchement, je suis quelqu'un de très ponctuel. Contrairement à mon conjoint, sans vouloir dénigrer personne. Mais ouais, non, je suis quand même quelqu'un de ponctuel. Mais c'est vrai que voilà, j'aime tellement être en avance que... En fait, là, je suis en train de me dire, je vais être en retard. Alors que pas du tout. Je vais pas du tout être en retard. Surtout qu'en plus, j'ai pas une vraie heure de cours. Là, en première heure, j'ai eu une réunion avec des collègues. Donc en plus, vous voyez, vous avez même pas besoin d'être vraiment en avance. Puisque tout le monde va avoir les 5 minutes de retard classique. Mais bon, moi, j'aime bien être en avance. Donc, c'est pour ça que je vais vous abandonner sur ce petit oiseau à moitié fait. Vous voyez, je me prends absolument pas la tête. Je vais pas faire des plumes, je vais pas faire tout ça. Par contre, je vais peut-être repasser un petit peu soit au lumicolor blanc, soit avec un beige gris de... Comment dire ? Pas des artistros, des... Moi, j'ai des OU, enfin bref. Des marqueurs acryliques, quoi. Peut-être. Ça, je ne sais pas encore. Je verrai. Sinon, je voulais vous dire aussi que j'ai bien attaqué la série mercredi. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, après, c'est pas tout à fait la mercredi que moi, je connaissais des films. Parce que la mercredi des films, elle est vraiment, vraiment atroce. Et là, elle a quand même un petit peu d'empathie, d'humanité et tout. Mais c'est cool aussi, voilà. Et puis, la série est très sympa. J'aime beaucoup les musiques. Enfin, voilà, l'univers, l'ambiance, elle est hyper cool. Et j'aimerais bien trouver du temps pour vous filmer une petite vidéo sur ma revue des livres de l'abonnement Kindle, Amazon Kindle. Puisque cette année, en faisant le bilan, là, en regardant, j'ai quand même lu presque 100 livres. Alors, je ne vous parlerai pas des 100. Mais je voulais, voilà, faire un retour avec vous sur les séries que j'ai particulièrement aimées. Celles-là, à l'inverse, que je n'ai pas aimées. Pour, ben voilà, parce que moi, quand je me suis abonnée à Amazon Kindle, j'avais très envie de lire. Mais j'étais perdue, en fait, dans la masse de trucs qu'ils proposaient. Et donc, voilà. Comme ça, je me suis dit, si ça peut aider certains. Donc, je pense que ce ne sera pas... Voilà, ce sera une vidéo en plus, parce que ce n'est pas une vidéo colo. Ce sera vraiment une vidéo, je pense, plutôt pour les gens qui, comme moi, pas forcément qui font du colorage. Donc, mais qui, comme moi, ont pris l'abonnement et ne savent pas quoi choisir. Donc, avec un titre, forcément, qui va attirer des gens, je pense, d'autres univers. Donc, voilà. Je ferai ça. Et puis, voilà. Je n'ai pas d'autres projets, là, prochainement. Hormis les vacances, là, dans deux semaines. C'est mon objectif. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends. J'espère demain pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais fait. Et sinon, je ne sais pas. Hey ! Bonjour à tous. Et donc, je vous reprends pour vous montrer mes avancées. Alors ça, rien du tout. Non, si, je vais commencer par là. Donc, aujourd'hui, on est le 9. 9. Donc, avant-hier, c'était les bougies. Donc, elles sont faites. Vous voyez, j'ai fini mon reine. Alors, il n'est pas fou, mais ça passe. J'aime bien mon effet neige, quand même. J'en suis assez contente. Rien de folichon, mais voilà. Ça, c'est fait. Et hier, c'était censé être le livre. Les livres qui sont là, parce que je n'avais pas fait gaffe, mais il y en a dans cette illustration. Ils ne sont pas faits. Mais hier, j'ai fait les feuilles de boue. Voilà. Bon, ben, comme je ne sais pas si je... Non, je ne vous l'ai pas dit. En fait, j'ai dû vous dire que mes enfants étaient malades. Eh bien, ça a été mon tour après. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ce n'était pas grand-chose. Mais quand même, donc je n'ai pas eu la motivation trop de colorier. Et voilà où j'en suis dans ma double page. Franchement, j'y vais tout doucement. Et ça, c'est cool. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le neuf. Donc, les livres, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est censé être une activité manuelle. Donc, en fait, si j'ai la motive, je vais faire ce bonhomme. Voilà. Mais je ne sais pas encore dans quelle teinte. Parce que pour moi, ces petits bonhommes, c'est des lutins. Donc, ils sont censés être en vert. Mais je ne sais pas si ça va aller, le vert. Je vais voir. Je vais voir si je trouve des teintes qui me conviennent pour faire ce vert. Et voilà. Mais écoutez, bon, j'y vais tranquille. Je ne mets aucune pression. Là, de toute façon, moi, si je ne suis pas motivée du tout. Enfin, pas motivée du tout. Non, ce n'est pas ça. Je suis moins motivée pour colorier. Donc, je vais maintenir ma petite pack. Et puis, si je ne colorie pas trop, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vais finir les feuilles. Puisqu'il m'en reste trois là-haut. Et puis après, je vais m'attaquer peut-être au petit bonhomme. Voilà. D'ailleurs, je réalise que j'ai oublié des myrtis aussi. Mais mon combo, il est prêt. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Alors, je vous reprends deux minutes. On est le même jour. Pour vous montrer ma petite réception. Donc, il s'agit des tombeaux. Des derniers. Le set, enfin, le dernier set que je n'avais pas. Donc, il y en avait dix. Je les ai pris sur tombeaux Europe. Et, bon, voilà. Je suis... Ce n'est pas des tombeaux. C'est des rouges. J'en ai taillés deux puisqu'ils n'arrivent pas du tout taillés. Voilà. Donc, je vais les tailler tous. Je voulais vous montrer d'abord qu'ils arrivaient comme ça. Je vais les tailler tous dans mon taille crayon de professionnel. Et ensuite, je vais faire le petit nuancier. Je vais compléter, en fait, le nuancier que j'avais déjà. Et pour ceux qui sont plastifiés, je vais attendre d'avoir aussi les Procolor à compléter. Bon, alors, du coup, je les ai testés sur mon nuancier. Donc, ils ne s'intègrent pas très bien puisque, vous le voyez, normalement, je les ai classés avec une classe moi-moi en passant des peaux marrons, ocres, jaunes, oranges, roses, violets, blablabla. Mais là, bon, voilà. Je les ai mis sur cette colonne. Ici même, là. Hop là. Et, bon, bah, écoutez, je suis mitigée sur ces couleurs. Alors, celui-là, le Yolk, c'est ça, Yolk ? Yolk et le... Oui, on ne voit rien parce qu'il va bientôt vers lui. Il apporte... Ouais, c'est un orange un peu plus clair que ce qu'on a déjà. Bon, pourquoi pas. Le Scarlet, ok. Un rose rouge. On n'en avait pas des comme ça. Par contre, je suis un peu déçue. Le Peony Pink et le Animal Pink, ils sont vraiment très similaires. Ils sont flash par rapport aux autres Hirogyten, vous voyez. Le Rosette Brown, j'adore. Je trouve que c'est hyper joli, ça, entre violet et marron. Le Dipsy, c'est cool parce qu'on n'avait pas tant de bleu vraiment foncé. Pareil pour le Scoring. Ouais, je ne sais pas. Enfin bref, ça, c'est un vert très foncé. Il est hyper bien aussi. Et ces trois-là, par rapport à tous les autres, ils sont beaucoup plus grains. Ils ont un effet plus crémeux, je trouve, sans être mou parce que la mine, elle est très dure quand même. Mais ils sont hyper pigmentés. Ces trois-là, même sur du papier hyper lisse, j'ai bien aimé. Après, le Silver Gray, pour moi, il n'a aucun intérêt parce qu'il est très proche du pigeon. Le Sepia, on n'avait pas de couleur foncée. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais franchement, sinon, pas ouf, quoi. Enfin, pas ouf. Disons qu'il y avait le moyen de rajouter des meilleures couleurs que ça. Sachant que, vous voyez, dans l'Hirogiten, il n'y avait que 90 couleurs. Là, j'en ai 100, dont 10 qui ne sont pas vraiment utilisables. On est d'accord. Enfin, si, on peut les utiliser, mais vous voyez, je ne les classe pas vraiment dans les mêmes couleurs que ça. Mais on a quand même des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Le Mint et le Opal, ils sont pareils. Le Crocus, le Lilac, le Verberna, ils se ressemblent. Là aussi, dans le Horizon et le Céleste Blue, c'est quand même très similaire. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de couleurs identiques. Oui, je vais t'aider à temps. Et donc, voilà. Donc, je trouve que, bon, les ajouts sont sympas. Ce n'est pas ouf non plus. Mais, ouais, avec ces trois-là, je pense que je vais bien les utiliser. Donc, voilà. Hey ! Alors, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 11, et me voilà avec notre déco de Noël installée. Enfin, voilà. Cette année, on a super tardé. Enfin, on ne t'est pas dans le mood. Donc, voilà. On va être en musique. Et voilà. Hum, miam, miam. Tu veux me montrer ce que tu m'as préparé à manger ? Oui. Montre. Ah oui, c'est très intéressant. Et moi, je vais voir. Tu vas voir ? Après, oui, je vais te montrer. Non, c'est un morceau. Tiens. Donc, je ne vous allume pas, mais en fait, ici, il y a des bougies. Si je vais vous les allumer. Voilà. Là, nous avons la crèche Playmobil. Bon, alors, ils ont joué dedans, donc forcément, c'est un peu le souk. Mais, elle est là. Elle a le mérite d'exister, puisque, ben voilà, j'aime bien mon côté prof d'histoire, tout ça, tout ça. Voilà, raconter ce qui s'est vraiment passé à Noël et pourquoi on le fête. Parce que, pas Noël, c'est mignon, mais c'est pas... Voilà, quoi. Un jour, ils se rendront bien compte que ce n'est pas la réalité. Et enfin, notre sapin. Sapin, alors, qui a morflé déjà, puisqu'il y a plein de trucs par terre. Ils ont un peu joué avec. Mais, initialement, il n'était pas si mal que ça. Pourtant, c'est 100% fait par mes enfants. Avec, voilà, on a une caisse de déco. Il y a de tout dedans. Ils ont pioché. Ils ont pris pas mal de blanc. J'étais étonnée. Et, voilà. Donc, il ne s'allume pas. C'est une guérison du vineuse à l'intérieur. C'est juste qu'en fait, je l'allumais, ça marchait. Et puis, depuis, ça ne marche plus. Voilà. Regardez. Mon seul achat, c'est une boule comme ça. Action. Franchement, elle n'est pas assez mal. Elle m'a coûté, je ne sais plus, peut-être 1,20€, même pas. Donc, voilà. J'aime bien acheter un truc par an, max. Sinon, après, on a mille fois trop de choses. L'année dernière, ils avaient choisi ça. Vous savez, c'est des trucs avec ce cas réversible. C'était pas à la forfouille ? Ouais, je pense que c'était là-bas. Et ça ne coûtait rien non plus. Donc, voilà. Bon, mais pas des folies, quoi. Niveau déco de Noël, ce n'est pas ce qui me coûte de l'argent. Bon, donc, sinon, niveau calendrier. Sur celui-là, je ne sais pas si j'ai beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Je pense que j'ai fait la peau des petits bonhommes. J'ai dû finir les myrtilles. J'ai peut-être fait ce qu'il y a à travers la fenêtre, puisqu'aujourd'hui, c'est la neige. Mais je n'ai pas fait les livres. Je suis un petit peu en retard sur les livres. Mais ils vont être faits rapidement, donc je ne me prends pas la tête là-dessus. Voilà. Ça, c'est en fait la trousse dans laquelle je range mes crayons pour ce colo-là. Mais je la remplis au fur et à mesure parce que je n'ai pas choisi tous mes combos. J'y vais au fur et à mesure et j'y vais très tranquillement dans ce colo. Je ne veux pas du tout m'écœurer. Voilà. Et donc, je voulais vous retrouver ici. Donc, c'est mon bureau. Un peu en bazar. Oups ! J'ose ? Oui, j'ose. Je vous montre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais le ranger. Ça fera partie de mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Donc là, c'est les livres que j'ai mis dans ma pack. Les prochains. Donc, j'ai déjà colorié un petit peu puisque j'ai fini trois colos. Mon élo, ce n'est pas énorme. Mais ça va, ça va. Je ne suis pas dans une phase où j'ai super envie de colorier en fait. Bon, voilà. Donc ça, c'est un colo dans Blanche-Neige et la pomme empoisonnée de Amandine Young. Et en fait, on s'est prévu un petit duo avec ma copine Clim. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un duo. Je ne sais pas si on a déjà fait un duo. J'ai un doute. Donc, il me semble que c'est peureux qu'on fait. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, je vais revérifier dans la conversation. Mais je suis contente parce que les nains, ce n'est pas des illustrations qui me plaisent particulièrement. Et comme ça, elles seront faites. Ça me force un peu et c'est cool. Voilà. Donc, ce sera lui, je pense. Je le ferai ce mois-ci. Je me ferai une petite pause dans mes colos un peu de Noël. Après, ouais, non. Je n'ai rien à... Je ne peux rien vraiment mettre dans mes catégories. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je peux le faire aussi après Noël. Après le 24, il reste une semaine quand même. Ensuite, j'ai aussi un duo avec... Avec... Comment ? Aurélie. Il s'appelle Aurélie. Dans le grand classique de Disney. Donc, je suis contente d'y retourner. C'est celui où Robin Desbois, il prépare la nourriture. Donc, ça tombe très bien. J'ai sorti aussi le livre de... Hop ! De Mademoiselle Sou. Je ne l'ai pas encore choisi. Mais je vais en faire un dedans. J'ai sorti aussi le Wild. Parce que... Maman, je vais ouvrir ça. Tu veux ouvrir la trousse de crayon ? Pardon. Pardon. Une urgence. Je ne sais pas si vous venez d'entendre ce qu'elle vient de dire. Je vais aussi lui changer sa couche. Je ne vous garde pas longtemps. Donc, sur ce, il y a le Wild. Je ne sais pas lesquels je vais faire. Mais je vais essayer d'en faire un. Enfin, lesquels. La fille, elle se... J'ai gardé le Midnight Mascarade. Puisque je compte bien faire mes deux colos. Voilà. Mais j'ai une catégorie de bijoux. Donc, je le ferai à ce moment-là. Et puis, le portrait à côté, je vais le faire aussi. Et je n'ai pas fini ma pin-up d'amandine. Là, la petite Mélina. Donc, lui, il est presque en cours de fini. Donc, il m'en reste un, deux, trois, quatre, cinq. Plus la fin de mon truc-là. Dans ma panne. Puis la colorée. Pac ! Je vais y arriver. Plus, ici, j'ai un duo avec Fanny. Je vous avais montré. C'est les deux petits chats qui regardent dans la mare. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai tout prévu, là ? Il y a... Si, non. Il va y avoir le Magical Dawn aussi. Je vais le sortir. Sinon, je vais l'oublier. Et puis, avec mon groupe du Seasons, on en a prévu un aussi. Je vais me sortir au cas où. Je ne dis pas que je vais le faire. Mais je vais quand même le sortir. On ne sait jamais. Voilà. Donc, je vais remettre ces deux-là aussi, ici. Et voilà. Je vais essayer de garder des livres comme ça. Là, ce... Ah ! J'ai aussi le Calac d'Anna Carzon. J'avais dit que je ferais une petite couronne de confiserie. Mais en fait, je ne suis pas sûre de le faire. Mais j'aimerais bien quand même faire un colo à l'intérieur. Histoire de me dire... J'ai quand même attaqué le livre. Parce qu'avoir trop de livres pas entamés, ça me gêne. D'où le fait que j'en ai trois. Le Mademoiselle Souf, le Wild et le Calac, ici. Parce que je ne veux vraiment pas les laisser vierges. Je n'aime pas ça. Donc, c'est bête. Parce que si un jour, je me dis... Ah ! Non ! Je ne m'en servirai pas. Je veux le revendre. Je ne pourrais pas le revendre trop. Mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Psychologiquement. C'est comme ça. Voilà. Et puis, écoutez. Sinon, c'est tout. Je vous prendrai demain. Si j'y pense. Franchement, je ne suis pas sûre. Parce que je n'arrive pas à tenir chaque jour. Même si c'est que 20 secondes. J'ai vachement de mal à m'auto-discipliner là-dessus. Vous me direz, ce n'est pas dramatique. Voilà, voilà. Hey ! Alors, on se retrouve sur un colo qui n'est pas du tout le colo de Noël. Comme vous pouvez le constater. Et qui ne rentre dans aucune de mes catégories. Mais il était prévu depuis un moment avec ma copine Fanny. Fanny01, je crois. C'est ça son pseudo Insta. Et voilà. Donc, je l'ai bien attaqué. Puisque ça fait un moment qu'on avait dit qu'on le faisait. Et puis, je l'ai laissé traîner. Je vous avoue qu'en fait, il m'a inspiré beaucoup. J'aimais beaucoup l'illustration. Et donc, j'avais un peu peur de me foirer. Mais pour l'instant, les éléments que j'ai faits, je ne les trouve pas trop trop mal. Donc, j'espère que je ne vais pas me foirer sur les chats. Voilà. Donc, ce n'est pas ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, niveau calendrier de l'Avent, je suis perdue. Je ne sais plus. Là, on est le 13. Je ne sais plus ce que c'était aujourd'hui. Enfin bref, je fais n'importe quoi. Mais, je voulais vous reprendre parce que j'ai quelques minutes pour faire le tag de l'hiver. Puisque c'est les couleurs d'Alex qui m'a taguée. Et je n'ai pas pris le temps. Et je trouve que ça ne se fait pas parce que moi, j'aime bien être taguée. J'aime bien qu'on me tague. Et si je ne réponds pas aux tags, les gens ne vont plus me taguer. Donc, je serai triste après. Donc, voilà. Sur ce, je vais me choisir un petit combo pour faire les petites feuilles là qui est un peu partout. Je vais faire ça. Oh oui, ma bichette. Tu veux monter ? Oui. Je vais monter sur la chaise à côté de moi. Donc, pas de panique. Mais je vais m'asseoir, tu sais, à un moment. Donc, je ne sais pas sur quel verre je vais partir. Donc là, en fait, j'ai fait le même verre que là. Mais en plus clair. Ouais, c'est ça. Et donc là, je ne sais pas du tout. Est-ce que je pars sur un verre un peu plus vif ou pas ? Sachant qu'en fait, ces feuilles là, c'est même que celle-là. Mais ce n'est pas les mêmes que celle-là. Que celle-là. Donc, je ne sais pas. Je partais plutôt sur un vrai verre. Ou un verre gris. Mais pas un bleu verre. Donc, voilà. Peut-être un cas qui remarque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, dans les chromaflots, ce type de verre-là. Ça va ressembler. Pastel green. Fou. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Oui, je vais chercher. Bon. Et donc, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Pardon. Donc là, c'est une pub qui se lance parce que j'ai lancé les questions des couleurs d'Alex. Et en fait, je ne vais pas faire les feuilles. Finalement. Finalement, je vais faire le bord du tapis. Je vais le faire en jaune un peu doré. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce combo. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est haut du pif. Comme d'hab. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Il y a un peu tout ce qu'il me faut dans mes effets dorés. Donc, un marron. Pourquoi tu n'y arrives pas à ma biche ? Ça ne se ferme pas ? Donc, voilà. Ma coupette à côté, comme d'hab. Voilà. Vous avez été nombreux à repérer qu'elle commençait à bien parler. C'est vrai que c'est agréable. Mais c'est vrai qu'elle sollicite vachement en ce moment. Elle a besoin de moi. Ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour les questions. Quels sont les trois livres parfaits pour l'hiver ? Alors, je ne vais pas vous les montrer parce qu'en fait, moi, je n'ai pas de livre. Comme pour Halloween, je n'ai pas de livre des saisons. C'est le tag de l'hiver des couleurs d'Alex. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Il n'a pas tourné trop pour le moment. Donc, peut-être qu'à l'heure où je tourne la vidéo. Mais peut-être que maintenant, il l'a tourné un peu. Donc, moi, mes livres de l'hiver, je n'en ai pas. Je coloris des coloriages d'hiver dans Clara Markova et dans Le Season. Et ça n'arrive pas très souvent pour tout vous dire. Voilà. Donc, ce n'est pas une saison qui m'inspire particulièrement en termes de coloriages. Quels sont mes trois livres que tu rêverais d'avoir cet hiver ? Bah, écoutez, c'est en passe de devenir une réalité. Puisque j'avais envie d'avoir le Amandine, la petite sirène. Il ne va pas tarder à arriver, je pense. Le Clara Markova. Ce n'est pas un rêve non plus, mais j'étais très contente de l'avoir. Et puis, c'est tout. Franchement, je n'ai pas d'autre envie. Oui, c'est très joli. Il n'arrive pas. Donc, voilà pourquoi il n'arrive pas. Parce qu'elle n'arrive pas à tourner. Ils sont un peu durs. Voilà. Que préfères-tu mettre en couleur en hiver ? Alors, moi, je n'aime pas spécialement les colos de Noël. Noël, par contre, j'aime bien les colos avec de la neige. Voilà. On me dirait que j'aime bien mettre en couleur la neige. Ou des trucs un peu cosy. De la nourriture. Tout ça. Voilà. Mais pas... Un sapin de Noël, ça ne me fait pas rêver. Tout ça. Mais par contre, ouais, les... Bon, la nourriture, j'aime bien. Et la neige. Qu'est-ce qui te fait le plus galérer à mettre en couleur en hiver ? Bah, des illustrations comme ça. Pleines de détails. Tout ça. Mais ça, c'est en hiver où on était. Mais dans les colos d'hiver de Clara Markova, c'est vrai que des détails, il y en a plein, 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 plein. Et c'est ça que je galère le plus à mettre en couleur parce que j'ai toujours peur de me perdre dans les détails. Tout simplement. Ensuite, ton top 3 matériels pour cette saison. Bah, franchement, c'est le même que pour les autres saisons. Donc, les clans de couleurs, évidemment, l'aquarelle et les neocolors. Voilà. C'est le matériel que j'utilise le plus. Le reste, les encles, les pastels. J'utilise tellement peu que... Non, je ne les citerai pas. Ouais, non, c'est tout. C'est tout. Il y a mes Posca et tout, je ne dis pas trop. Voilà. Donc, plus joli colo d'hiver. Je ne sais pas. J'hésite entre deux. Je vais vous montrer les deux. Attendez, je vais les chercher. Il y a un Clara, un coloriage avec de la nourriture. Attendez, je ne le trouve pas. Il est là. Celui-ci, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais très harmonieux. Voilà. Je me suis très contente quand je l'ai réalisé. Et même encore aujourd'hui, je le trouve très joli. J'en suis très contente. Et dans le Midnight Mascarade, j'aime bien... Celui-ci. Voilà. Ils vont vers le château. Ce sont mes deux colos de l'hiver préférés. Alors, il n'est pas parfait du tout. Je n'aime pas mes lanternes et tout. Tout n'est pas bien dans ce colo. Mais voilà. C'est sauf que... Cette page-là, je l'ai dit. Voilà. Donc, mes deux colos préférés de l'hiver. C'était un, mais j'en ai mis deux. Moi, je suis un petit peu une fricheuse. Trois chansons que tu écoutes durant cette période, en coloriant ou non ? Alors, évidemment, l'éternel Maria Carey, All I want for Christmas is you. Puisque je vous l'avais même chanté l'an dernier sur le tag de Noël. Voilà. Ça, c'est ma chanson. J'aime beaucoup aussi Félix Navidad. Pourtant, je ne parle pas en mode espagnol. Mais j'aime bien celle-ci. Et sinon, les classiques, Petit Papa Noël, Le Petit Bonhomme au chapeau pointu. Parce qu'avec des enfants, en fait, on écoute beaucoup celle-ci. Mais sinon, j'aime bien les chants de Noël un peu type chorale américaine. J'aime beaucoup écouter ça. Je trouve ça cool. Vous allez savoir pourquoi. Les goûts et les couleurs. Trois chansons que tu écoutes, c'est bon. Les trois films préférés de l'hiver. Bah, pareil, je n'en regarde pas des masses. J'ai re-regardé l'autre fois The Holiday. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il était sur Netflix en recommandation. Et que moi, j'ai expliqué comme une nounouille. Enfin, comme une nounouille, mais non. Je ne sais pas. J'aime bien Titanic. On peut dire que c'est l'hiver. Parce qu'ils se prennent un iceberg. Même si ce n'est pas l'hiver. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de vie. Quoi que j'aime bien Maman, j'ai raté l'avion. Ça me rappelle mon enfance. Puisqu'on regardait souvent ça l'hiver. On regardait aussi beaucoup Harry Potter. Au moins, des vacances de Noël. Parce que souvent, on avait un film à Noël en cadeau. Donc, on les regardait. On les regardait. Oui, tu n'y arrives pas. Très bien. Mais je te le sors. Voilà. Là, tu es arrivé. Et qu'est-ce qu'on regardait d'autre ? Les Disney, en général. On regardait aussi des Disney. Parce que les vacances de Noël, on les passait souvent dans la télé. Enfin, nous, on était souvent dans la télé. Mais voilà. Donc, des Disney, les Harry Potter, Maman, j'ai raté l'avion. J'en cite beaucoup, finalement. Voilà. Et attendez, qu'est-ce qu'on regardait beaucoup ? On regardait aussi beaucoup les... Parce qu'en fait, les Disney, ils passaient, vous savez, pendant les vacances, à certaines heures. Et on regardait aussi les animés, genre Barbie, danseuse étoile. Tout ça, parce que ça passait aussi. Donc voilà. Alors que j'étais grande, j'avais peut-être 10 mois. Je regardais quand même les films Barbie. Voilà. Et bon. Bref. Là, actuellement, je n'en regarde pas. Je n'ai pas un film où je me dis, il faut que je regarde cet hiver comme tous les hivers. Non. Non, non. Trois films préférés d'hier, c'est bon. Trois cadeaux de coloré, je prends Noël. Alors moi, si j'avais le budget illimité, parce que ce n'est pas du tout le cas, vu qu'on a demandé un galapé, donc je pense qu'on va s'arrêter là, niveau gros cadeau. Mais, mais, si j'avais réussi, je n'ai rien demandé pour la maison et que j'avais pu commander des crayons et qu'on ne m'avait pas dit « Ah, mais oui, c'est un contenu. » J'aurais demandé les Musium. Voilà. Le surplus de tous les Musium que je n'ai pas. J'aurais demandé les Marco Tribute, puisque j'ai très, très envie de les tester, à force de les voir un peu partout. Et j'aurais demandé... Qu'est-ce que j'aurais demandé d'autre ? Peut-être les Neocolor, les 84 Neocolor. Probablement. Ouais. Pas de livres, parce que j'en ai assez. Bon, elle est 84 Neocolor. Je pense que j'aurais été bien. Et enfin, donc, invite tes amis à faire ce tag. Bah, écoutez, j'invite tout le monde à faire ce tag. Je vais taguer particulièrement la Cour de Lille, puisque j'adore regarder ses vidéos, les tags et tout. Je trouve ça toujours intéressant. Je tague Adkolo, bien sûr. Et je vais taguer Audrey Mogg, si elle a envie de le faire. Ce petit tag de l'hiver. Je ne sais pas si elle a déjà été taguée. Peut-être que oui. Franchement, moi, je pense que j'arrive un peu après la guerre. Mais c'est vrai que ce vlog est un peu fouillis. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce que j'ai filmé, ce que je n'ai pas filmé, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Enfin, bref. Voilà quoi. J'espère que son tapis est harmonieux, parce que sinon, ça ne va pas aller dans mes bandes. Donc, c'est un tag très rapide. Mais c'est cool aussi. Que quelques petites questions. Ça va s'insérer parfaitement dans ce calendrier de l'avant. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un petit moment où je me pose et où je ne veux pas que des rouges de deux minutes, en mode, ah, regarde ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Là, au moins, il y a un peu d'autres choses. Et puis, écoutez, ça ne marche pas mal, ce petit combo. Donc, je vais faire la même chose ici. Et ça, je vais faire un sur deux, un rouge, un jaune. Après le rouge, le là. Puisque mon objectif, c'est qu'on ne se perde pas trop dans les couleurs. Mais vous voyez, j'ai déjà du vert, du rouge, du jaune, du violet. À voir. Donc, au niveau des jouets, je ferai avec ce qu'il me reste. Je vais essayer d'insister sur le beige, des couleurs un peu neutres. Mais pas facile, facile. Bon, alors, du coup, j'ai oublié plusieurs catégories, moi. Donc, je n'ai toujours pas colorié mes livres, mais ils sont là. Donc, ils vont être faits. Je n'ai pas colorié de vêtements chauds. Je n'ai pas colorié de cheveux blancs. Autant vous dire que... Voilà, quoi. Ce n'est pas très sérieux, tout ça, ce calendrier. Et puis, je voulais participer un peu à celui justement des couleurs d'Alex. Et au final, j'ai fait zéro de ces catégories. J'oublie tout le temps de repartager vos colos, de les liker sur le hashtag. Bref, je suis nulle, nulle, nulle. Mais pour me rattraper, je vais, je pense, proposer un petit cadeau. Et ceux qui auront beaucoup participé au calendrier de l'Avent auront des petites chances supplémentaires. J'espère que c'est un cadeau qui vous intéressera. Parce que... Parce que c'est vrai que peut-être que beaucoup l'ont déjà eu. Ce n'est pas grave. Ça laisserait plus de chance aux autres. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous abandonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau point sur mes colos. J'espère que j'en aurai un peu plus fait. Et puis, et puis, voilà. Hey, donc, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau rush de ce vlog calendrier de l'Avent. Qui, franchement, est un gros fail. On est combien ? On est le premier jour des vacances. Donc, le 19, je crois, le lundi. Et, oh, regarde ce chat moche. Lui va y passer, hein, bientôt. Et donc, je suis toujours bloquée sur mon Fairy Celebrations. Sur ce coup, voilà. Bon, j'ai quand même avancé depuis la dernière fois un petit peu. Ça avance doucement. Mais sûrement, hier, c'était un jouet. Comment vous dire ? Je ne l'ai pas faite. Mais avant-hier, c'était une déco de Noël. Et ça, par contre, regardez. Fiuou, c'est fait. J'en suis contente. Voilà, je me suis contente. Ça, c'est fait. C'est fini. On n'en parle plus. Je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo. Si ce sera après, avant l'école terminée. Parce que ce sera avant, du coup. Ce n'est pas grave. Vous les aurez tous vus dans ce vlog. Mais voilà, dans le Magic All Done, c'était donc la page du mois. Et elle est faite. Et je l'aime bien. Donc, j'en suis très contente. D'ailleurs, concernant ce challenge, finalement, on va scinder le groupe en deux. Et donc, il y aura toujours le Colorion Ensemble Magic All Down, pour ceux qui sont motivés et tout. Et puis, on fera un autre livre. Enfin, voilà, d'autres feront un autre livre. Peut-être que j'y participerai. Ça dépendra. On ne sait pas encore exactement lequel. On ne s'est pas encore focalisé. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai aussi fait le sapin. Parce que c'est un peu le bazar, mon histoire, là. C'est le premier jour des vacances. Samedi, j'ai rangé tous nos placards. J'ai créé toutes nos fringues et tout. Ça m'a pris vachement de temps. J'étais crevée. Mais je suis contente parce que c'est fait. C'était l'objectif de mes vacances. Donc, c'était le premier jour, comme ça, au moins. On n'en parle plus. Voilà. Donc, c'est lui que j'ai fait dans le pin-up. C'est la petite Mélina. J'ai l'original. Je vous l'avais montré. Et voilà, j'essaie de rattraper un peu les branches de sapin. C'est du pit-pastel. Je vais m'en débarrasser de ces crayons. Je ne les aime pas. Définitivement. Donc, je ne vais pas les vendre très cher. Mais je me dis que ça me fera déjà un petit... Des sous pour autre chose, quoi. Voilà. Qui me fera plus plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et aujourd'hui, je voulais faire le tag de l'hiver. Puisque j'ai été taguée. Et donc, je me disais que ce serait pas mal de vous faire ça en coloriant. Oui. La fille sur une chaise de colo. Elle va colorier. Incroyable. Et donc, j'ai sorti ça. Oui, oui, oui. Parce que ça me perturbe de finir l'année avec plein de livres à commencer pour 2023. Puisque, vous savez, moi, je n'aime pas trop avoir des livres pas entamés. Donc, je me suis dit que c'était bien. J'allais pouvoir commencer ce livre. Qui m'avait été offert par Adeline, ma copine, Adcolo, 71. Donc, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, je ne les ferai pas en double, hein. C'est colo. Je ne pense pas. Je considère que si j'ai fait la première salve, j'ai fini le livre. On ne va pas partir du principe que je vais le faire deux fois. Je pense que je vais partir sur le premier. C'est le plus simple. En plus, les cheveux sont déjà faits. Je n'ai rien à faire sur les cheveux, là. Donc, voilà. Je vais faire juste sa peau avec vous. En fait, je vous avais proposé. Je ne sais plus quand. Attendez, c'était quand ? C'était quand j'avais fait la première pin-up. J'avais fait la peau au Procolor. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse des peaux avec tous les crayons différents. Et vous avez été pas mal à me dire. Non, mais d'ailleurs, ce n'était même pas moi qui... C'était en commentaire que ça m'a été demandé. Et je m'étais dit, bah oui, c'est une bonne idée. Sauf que je n'avais pas noté mes premiers combos. Donc, bah écoutez, je vais faire la même chose, mais avec ces colos-là. Ce sera plus simple, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on va commencer tout de suite avec... On fait quelle gamme ? On fait quelle gamme ? On fait les... Attendez. Je vous fais beaucoup attendre dans cette vidéo. En plus, il faut que j'aille au point relais. Il est à 10 minutes de chez moi à pied, donc il n'est pas loin. Je n'ai pas la voiture parce que mon conjoint est parti acheter un autre truc. Alors, est-ce que c'est un cadeau pour moi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son cadeau à lui dans le point relais. Je ne veux pas qu'il sache ce que c'est. Parce que s'il voit le nom du colis, ça s'appelle, je ne sais pas quoi, vélo. Il sait que c'est pour lui déjà d'office et il saura exactement ce que c'est puisque c'est lui qui m'a demandé ça. Enfin, voilà. Et je veux qu'il pense qu'il ne va pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu sadique. Donc, sur ce, pop, 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 on a dit qu'on faisait quoi au chromaflow ? Au chromaflow parce que c'est les derniers. Sinon, ils vont arriver très tard. Mais sauf que le chromaflow très foncé, là, le coffee bean, je ne l'ai pas parce que j'ai dû l'utiliser ailleurs. Ce n'est pas grave. On va prendre le Natural Brown. Hop. Et ensuite, dans les peaux, après le Natural Brown, hop. Est-ce que je ne prendrais pas quand même celui-là ? Le mocha, pour ombrer un petit peu plus. Aussi le mocha. On va tous les prendre. Hop. Je vais prendre le blush pink parce qu'on va lui donner un petit peu de couleur à la demoiselle quand même. Le Salmon. Et je prends quoi ? Melon ou Pichesandre ? Je ne sais pas. On lui fait plutôt un teint comment ? Un teint plutôt jaune ou plutôt rose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, plutôt rose. C'est une jeune fille. Il faut qu'elle soit un peu colorée. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez comment je choisis mes combos. C'est pour ça qu'en fait, les combos, je ne suis pas très dorée. Tout simplement parce que je fais un peu n'importe quoi. Je me suis mis mes ongles pour Noël. Regardez. J'en suis très content. Voilà. J'ai mis un vernis que j'avais dans une Birchbox il y a au moins 10 ans parce que je ne m'en servais jamais. Ça fait un peu effet feuille d'or. Et je me suis dit, allez. Allez, allez. Donc, sur ce, écoutez, mon ordinateur, il bug. Pour les questions, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas grave. On va être passés aujourd'hui. Ah, attendez. Je vais vous montrer aussi autre chose. Dans mon intermédiaire scolaire, on fait une espèce de secret de Santa. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'on tire au sort, mais en fait, il faut faire un petit cadeau par jour. Et le but, c'est qu'à la fin, la personne sache qui on est. Moi, globalement, la personne à qui j'ai fait le cadeau a trouvé. Moi, je n'offre toujours que des bêtises. Enfin, voilà, vous voyez comment je suis. Je suis genre à faire des blagues, tout ça, tout ça. Et mes collègues le savent. Donc, voilà. Et moi, dans mon secret de Santa, j'ai eu plein de cadeaux. Et donc, ça. Et un petit carnet tout simple. Et en fait, moi, j'adore. Et en fait, je me suis dit, j'allais me faire un petit carnet de lecture. Donc, là, j'ai numéroté des pages. Et en fait, regardez. Bon, alors là, je me suis foirée un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, en fait, je me suis imprimé l'étiquette de tous les livres que j'ai lus cette année. Je les ai collés ici. Ce n'est pas des étiquettes. C'est juste du papier. Et puis, après, j'ai collé avec la colle d'Audrey, vous savez. Ça. Parce que moi, j'en ai aussi, puisque je fais du scrap. Et je me souviens qu'elle avait tout coupé, là, quand elle faisait. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. C'est dans sa vidéo Point de Croix, non ? Elle faisait plein de choses qu'elle trafiquait avec. Je sais. C'est quand elle essayait de remettre une page de garde sur un de ses livres. Le Blanche-Neige, je crois. C'était trop drôle. Enfin, aller voir cette partie de vidéo. Elle trafique son truc. Elle coupe tout. Enfin, voilà. C'est vraiment rigolo. Donc, peu importe. Voilà. Donc, j'ai pensé à elle en faisant. Et donc, je me suis collé ça. Et en fait, j'ai mis le titre de la saga. Il ne s'est pas très bien écrit. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du lettering pour ma défense. Après, j'ai mis les titres, juste. Vous voyez. Donc, j'ai sorti toujours les mêmes stylos pour que ce soit un peu joli, quoi. Voilà. Et ces stylos, ces stylogènes, c'est un copain de mon fils qui lui a offert. Je ne sais pas pourquoi il lui a offert ça. C'est chelou. Ils sont super bien. J'ai tout piqué. Voilà. J'ai tout raflé. Donc, sur ce, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, voilà. En fait, j'ai fait les... Là, il y a cinq tomes. Puisque, en fait, c'est trois tomes à cotard. Plus, vous avez le palais de glace et de lumière. Là, c'est mon petit tome Histoire de Noël qui est bidon. Et ensuite, vous avez une autre avec d'autres personnages principaux, alors qu'ils étaient secondaires avant. Enfin, bref, peu importe. Et en fait, ça va me servir pour faire ma vidéo sur mes lectures de l'année. Et je me suis dit que c'était pas mal pour moi aussi d'avoir un petit rappel de ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé et tout. Donc là, je vous spoil complètement. C'est comme un petit teasing de ma vidéo. Donc, voilà. Je vous montre comment je vais faire. Donc, je mets le titre. Je mets combien je lui mettrais de toile sur cinq. Donc, vous voyez, un palais d'épinés de roses, j'avais beaucoup aimé la petite réécriture de la Belle et la Bête. J'avais trouvé ça très rafraîchissant. Et surtout, j'aime beaucoup lui, la Tameline. Moi, je suis petite Tameline. Donc, la Timree, dégagée. Il n'y a rien à voir. Circulé. Je ne veux pas de vous. Et Lucien, bien sûr, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà. Donc, en fait, à chaque fois, je mets les personnages que j'ai bien aimés. À partir du tome 2, j'ai beaucoup aimé Cassian et Nesta. J'aime bien Asriel aussi, mais un petit peu moins. Je ne sais pas. Il est un témoin. Dans le troisième, ce qui m'intéressait, j'aurais bien aimé avoir plus d'infos sur Lucien et Hélène. Bon, un palais de glace et de lumière, je n'ai pas aimé. Trop cul cul. C'est écrit là. Trop cul cul. Je n'ai pas trop aimé. Et en fait, là, c'est les personnages que je n'aime pas. Bon, bah, Fairy. Fairy. Je ne l'aime pas trop. Au début, le début du premier tome, à la rigueur, voilà. Mais après, je trouve qu'elle devient un peu mollassonne, la petite... La petite demoiselle. Ensuite, Riz, pareil, il m'énerve trop. C'est le personnage, je ne peux pas le saquer. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, à un moment, il fait des petites révélations. Je l'ai trouvé mignon et un peu attachant. Mais après, il m'a saoulée. Et surtout dans ce tome-là. Et celui-là. Mais dans ce tome-là, qui n'est pas consacré à lui. Il devient un personnage secondaire, mais il est à claquer ce gars. Enfin, franchement, je ne peux pas le saquer. Et Morrigan, là, au début, c'est pareil. C'est prometteur comme personnage. Et puis, en fait, elle m'ennuie. Elle m'ennuie. Et dès que c'est de son point de vue ou dès que c'est un truc sur elle, en fait, je n'ai pas envie de voir. Et un paquet de flammes d'argent, ça a été mon préféré. Forcément, parce que les personnages principaux sont eux, Cassian et Star. Et forcément, comme j'avais déjà eu un coup de cœur pour eux, j'étais contente de les retrouver ici. Par contre, je vais me trouver un petit logo pour ça. Mais dans tous les livres que j'ai lu cette année, il y a des scènes, des fois, quand même assez olé-olé. Et donc, dans ceux-là, ça reste léger. Mais alors, celui-là, il y a des détails. Franchement, même moi, je ne m'en souviens pas. Même moi, comme si normal. Voilà, je m'en serais bien passée, personnellement. Mais bon, après, ce n'est pas dérangeant. Donc ça, c'était pour cette saga que tout le monde connaît déjà quasiment. Donc, ce n'est pas du gros spoil. Voilà, voilà. Surtout que je n'ai rien spoilé à l'histoire. Je pense que là, vous n'avez rien compris de ce qui se passait. C'est un univers complètement différent de celui dans lequel nous, on évolue. Mais qui est hyper riche, par contre, et bien ficelée, je trouve. Il n'y a pas trop d'incohérence. Alors que souvent, quand on lit une saga où l'auteur ou l'autrice ici, écrit, voilà, en différencié entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle, elle attend bien parfois un an avant l'écriture du deuxième tome. Il y a des petits détails comme ça qui ne sont pas cohérents. Moi, ça me dérange. Et là, ce n'est pas trop le cas. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vais rechercher le fameux petit tag sur Noël. Que je n'ai pas trop vu sur les chaînes Colo. Apparemment, c'était plutôt sur les chaînes de Scrap ou d'Épée. Voilà. Moi, j'ai été taguée par les plaisirs d'Ergona. Donc, je la remercie infiniment de m'avoir taguée. D'avoir pensé à moi. Ça me fait super plaisir parce qu'elle disait dans sa vidéo « Oui, qui est-ce que je vais taguer et qui aime bien Noël et tout. Peut-être qui est Colo, elle a des enfants, elle doit aimer Noël. » Et oui, j'adore Noël, moi. Les Chroma Flow, franchement, c'est des crayons qui avaient fait le buzz. Et moi, je les aime toujours beaucoup. Ils sont très pigmentés. Ils sont quand même assez gras, sans s'écraser non plus. Ils ont beaucoup de qualité. Voilà, vraiment, je ne regrette pas ces crayons. Et je trouve une nuance assez cool. Vous voyez là, par contre, j'ai appuyé un choultreau et ça fait marque. Je n'ai pas fait le fond avant. J'aurais peut-être dû. C'est un peu bête. Je ne se soucoue. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne voulais faire que la peau avec vous. Mais bon, si toutefois, j'ai le temps. J'espère que mon conjoint va bien entraîner. Mais je n'y crois pas trop. Je sens qu'il n'y a pas mis beaucoup de temps. Surtout que j'ai fait pas mal de trucs avant. C'est bien, je ne trouve rien. Franchement, si j'étais plus maligne, j'aurais déjà mis la vidéo, tout ça, tout ça. Bon, sur ce, avant de commencer, j'annonce. Je tague d'office tout le monde. Et bien sûr, en premier lieu, ma copine Adkolo, 71. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Lorine, si elle veut le faire, son petit boulou lui laisse un peu de temps. Je ne sais pas moi qui veut faire. La cour de l'île. Allez. Parce que j'aime beaucoup. J'avais adoré faire son tag. J'aime beaucoup écouter ses vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Ou même Sylvie. Sylvie. Donc, Miss Pondy. Voilà. Je vais y arriver. Oui, non, mais je bug un peu. Je suis fatiguée. J'aimerais bien me reposer en même temps. Je n'ai pas envie. Parce que si je me repose, après, je ne vais pas te rendre rien faire. Et pas que je vais culpabiliser, mais je vais me dire. C'est dommage. Tu as vu tout le temps de faire plein de trucs et puis tu n'as rien fait. Donc, je préfère regretter ce soir. Tout ça, tout ça. Non, mais après, on va aller dans ma belle famille. Et là-bas, vous voyez, je n'aurai rien à faire, entre guillemets. Bien sûr, il y a des audages ménagères. Mais ce n'est pas pareil quand vous êtes chez vous. Que vous avez une to-do list et tout. Et que vous vous dites, comme ça, j'avance. Et ça, ce sera de moi à faire. Puisque de toute façon, il faudra le faire un moment. Donc, je préfère profiter pour faire ça. Donc, voilà. Donc. Sur ce, je vais passer au mocha. Parce que je ne sais pas trop où placer mon marron. Je ne sais pas. Je pense que j'ennuie un peu trop. Ce n'est pas très joli. Après, ce n'est pas un papier classique. C'est un papier aquarelle. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser juste mes aquarelles à effet. Parce que c'est du papier aquarelle. C'est l'occasion. Mais sinon, je ne vais peut-être pas faire. Quoique, j'aurais pu refaire du brochot. Tant qu'à les utiliser. Puisque là, je ne vais pas les réutiliser avant un moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je ferais du brochot. Mais le brochot différera bon. Bref. Voilà quoi. On verra bien. Mais c'est vrai que d'habitude, je commence par le fond. Et là, je suis trop pressée de faire ma peau. Je ne sais pas. Non, mais après, franchement, le colorant en ce moment. J'ai trop envie de colorier. Mais j'avais du mal à dégager du temps parce qu'en fait, dès l'instant où mes enfants sont couchés, d'habitude, je colorie. Mais là, j'en bats les cadeaux. Je fais des trucs. Vous voyez, je me transforme en lutin du Père Noël. Et bon, je n'ai pas le temps de faire des trucs. Et j'ai fini ma couverture aussi, que je vous avais montrée sur Insta. Je vais vous la montrer tout à l'heure, ça fait un peu de temps. Et voilà, j'avais bien... Je suis fière de moi parce que je l'ai cousue. J'ai fait la doublure, la cousure... La cousure de la doublure toute seule. Alors que d'habitude, en fait, c'est la copine à qui je l'offre et qui le fait. Parce que c'est elle qui a la machine à coudre et qui sait faire surtout. Mais voilà, je l'ai fait à la main parce que je ne voulais pas enceinte jusqu'au cou. Quelle est ça à faire en plus ? Surtout qu'elle vient de déménager et tout. Donc, je l'ai fait quand même. Et je suis fière de moi parce que moi, je ne l'ai pas fait pour mes propres enfants. Voilà. Puisque je leur avais fait aussi des couvertures. J'avais fait un tapis. Moi, j'aime dire faire des petits cadeaux main pour les miens et pour ceux des autres. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Mon ordinateur a enfin bien voulu que ça charge. Donc, on y va. La première question. Aimes-tu les fêtes de Noël ? Donc, j'ai déjà répondu. Moi, j'adore les fêtes de Noël. J'adore parce que, je ne sais pas, il y a un esprit particulier. C'est de faire de l'année. Je trouve que tout le monde est plus... Je ne sais pas. Alors, tout le monde est plus stressé dans les magasins, soit. Mais il y a aussi ce côté un peu magie de Noël, la lumière, des petits événements. Il y a plein de trucs qui sont organisés. Il y a des lâchers de lanternes. Il y a... Je ne sais pas. Il y a plein de choses. On est dans une région où, voilà, on fait... Dès qu'il y a une petite fête, généralement, ils s'en saisissent au niveau des collectivités territoriales. Et c'est hyper cool. Et moi, j'adore. Donc, les fêtes de Noël de base, j'adore. On le fêtait beaucoup avec mes parents. Enfin, on le fêtait vraiment bien. On faisait des thématiques et tout. Enfin, c'était vraiment... C'est un super souvenir Noël en famille. Et j'aimerais bien que mes enfants, ils en gardent aussi un super souvenir. Voilà. Décores-tu ta maison pour Noël ? Oui. Alors, le décor de l'intérieur, moi. Mais je ne décore pas énormément. Franchement, c'est très light. Enfin, je fais un sapin. Je décore un peu le piano. Vous voyez, je mets des petites décos. Il y a une espèce de fausse guirlande de sapin. Et puis, voilà. On est assez soft dans la déco intérieure. Par contre, l'extérieur, c'est mon conjoint qui s'en occupe. Alors là, ça brille de mille feux. Voilà. Et encore que cette année, il s'est retenu avec sobriété énergétique, tout ça. Mais sinon, ça brille, ça brille, ça brille. Vers quelle date mets-tu ton sapin ? Alors non, mais généralement, le premier week-end de décembre, vrai week-end, vous voyez, si ça tombe un premier, on mettra le week-end du 7, généralement. Mais cette année, on les a mis un petit peu plus tard, je crois. Parce que mon conjoint avait tardé à installer dehors. Parce que généralement, il l'installe d'abord dehors. Ensuite, on achète le sapin, on le laisse un petit peu dehors pour qu'il y aille le plus longtemps possible après. Et puis, on le pose. Mais là, il a tardé à aller l'acheter. Donc, on l'a... Bon, bref. On a pris un peu de retard par rapport à l'habitude. On a eu du mal à se mettre dans le mood de Noël cette année. Mais parce qu'il a fait trop chaud, je pense, trop longtemps. Donc, on n'était pas encore dans Noël, quoi. Mais sinon, oui, c'est décoré. Et on fait le sapin assez tôt, généralement. Enfin, assez tôt. Début décembre. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin ? Eh bien, moi, je suis team vrai sapin. Je n'aime pas le sapin artificiel. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les arguments, notamment qu'a donnée Ergona pour ça. C'est-à-dire que couper un sapin pour ça... Enfin, des milliers de sapins plutôt. Des millions de sapins pour ça. C'est ridicule. Mais en même temps, c'est des forêts qui sont faites pour ça. En fait, c'est des sapins qui sont faites pour ça. C'est horrible dit comme ça. Mais c'est des sapins qui ont pour vocation de se faire couper pour après décorer des maisons. Et... Bon, alors, il n'y a pas de bonne raison ou de moise raison. Je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que quand j'ai été à la fac, donc en géographie, on fait tout ça un petit peu. Et sur les forêts, on avait expliqué notamment que c'était les arbres... Alors, ce n'est pas les sapins qui absorbent plus de CO2. On est bien d'accord. Mais c'était les arbres jeunes qui absorbaient le plus quand ils sont en plein de leur croissance. Donc, à la rigueur, c'est ceux qui dépolluent le mieux, on va dire. Donc, voilà, ça me déculpabilise un tout petit peu. Donc, si vous aussi vous culpabilisez de faire couper des sapins pour votre propre plaisir à Noël, dites-vous que ceux qui vont passer après eux, ils vont absorber plein de CO2. Plein de notre pollution qu'on fait pour affleminer le sapin jusqu'à chez nous. Là, j'ai abusé. Vous voyez, là, ça ne va pas être obligé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais rentrer après plus tard. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question sur vrai sapin, faux sapin. Donc, moi, je suis le team vrai sapin. Je n'aime pas les sapins artificiels. Je ne sais pas, ça n'a pas l'odeur, ça n'a pas le charme. Ça n'a pas le charme des épines qui tombent, vous voyez, et qu'après, vous devez tout emballer. Ça manque d'un petit truc, quoi. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin ? Alors, avant d'avoir des enfants, oui, carrément. Je voulais avoir un beau sapin. Souvent, c'était soit dans les bleus turquoises argentés, soit c'était rouge, doré, vert, quoi. Enfin, classique Noël, quoi. Et maintenant que j'ai mes enfants, c'est tout mélangé. Mais ce n'est pas grave. J'essaie de prendre sur moi et de me dire qu'ils ne seront petits qu'une fois. Là, ils kiffent décorer comme ça. Ben, tant mieux. Moi, chez mes parents, c'était très beau à Noël. Mais par contre, on n'avait pas le droit de décorer. Mes parents, ils choisissaient les couleurs. Après, on avait le droit de mettre les boules dessus, mais ce n'était pas nous qui choisissons, quoi. Et une année, ils avaient bien voulu faire une multicolore. J'étais trop grosse. Voilà. Donc, moi, mes enfants, comme ça, ils peuvent faire tous les ans multicolore. Ça leur fait plaisir. Et j'ai l'impression que oui. Cette année, je vous avais posté une photo sur Insta. Ils étaient en mode coupe du monde, apparemment. C'est bleu, blanc, rouge, notre sapin. Et pourtant, je n'ai rien du tout. Je ne les ai pas influencés, un promis. Es-tu grand sapin ou petit sapin ? Alors, chez mes parents, quand j'étais petite, c'était des très grands sapins parce que leur maison était très grande. Forcément, il y avait la place. Ici, on a une maison qui n'est pas petite. Franchement, on ne s'en plaint pas. Mais il n'y a pas la place d'avoir quand même un énorme sapin. Donc, je dirais que c'est ma taille, quoi. Un mètre 60. Un mètre 60 à un mètre 70. C'est déjà un grand sapin, quand même. Ce n'est pas un sapin qu'on met sur un meuble. Vous voyez, c'est un sapin qui est quand même par terre. Aime-tu regarder les films de Noël ? Alors, franchement, ça, non. Non, non, non. Je ne suis pas très fine de Noël. Je pense que le seul film de Noël que j'ai vu plusieurs fois, ça doit être The Holiday. C'est tout. Franchement, non, je ne regarde pas de films de Noël. Ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve ça un peu neuneu. C'est toujours pareil. Mais vous voyez les lectures. Par exemple, on parlait des lectures juste avant. Avant, je ne lisais pas de romance. Maintenant, j'adore ça. Donc, si ça se trouve, en fait, là, je me mettrais un petit film de Noël. Peut-être que j'adorerais. Donc, je vais peut-être retenter quand même. Je tenterais l'expérience. Parce que la dernière fois que je me suis mise devant un film de Noël, je vivais encore chez mes parents. Vous voyez, je n'ai plus partie à 18 ans pour donner un ordre d'idée. Donc, voilà. Peut-être que ça me plairait. Mais là, comme ça, en l'état, ça a fait tellement de temps que je n'en ai pas regardé que non, je ne regarde plus le film de Noël. Et ça ne m'intéresse pas trop. Peut-être que je m'y remettrai un jour. Peut-être suite à ce tag. Peut-être que là, tout à l'heure, je vais aller me foutre devant la télé. Je n'allume jamais ma télé. Et je vais y regarder. Il y en a sur les films de Noël. Ça doit exister, ça. Films de Noël sur les films. Bon, bref. J'y reviens. Sinon, je ne regarde pas. Rousse-toi-tu des cons. Ah si ! J'adore Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Celui-ci, je l'ai vu beaucoup, beaucoup quand j'étais petite. Et j'attends que mes enfants soient un tout petit peu plus grands. Et on regardera ensemble. Ouais. Maman, j'ai raté l'avion. C'est un film de Noël. Ce n'est pas un film de Noël cucu. Mais c'est un film de Noël quand même. Enfin, c'est un peu cucu aussi. Enfin bref, c'est un film de Noël. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël ? Alors, nous, on change un peu tous les ans où on fait Noël et avec qui. Donc, un an sur deux, ma belle famille ou ma famille à moi. Et cette année, nous, on ne reçoit quasiment jamais. Parce que notre maison, elle est un peu petite. Donc, ce n'est pas pratique. Et puis, c'est nous qui habitons de loin de tout le monde, en fait. Donc, globalement, on se quatte chez les gens plutôt. C'est eux qui nous reçoivent. Mais après, sinon, on participe grandement. Parce que comme on est là plusieurs jours, en fait, on fait Noël tous ensemble. C'est-à-dire qu'on prépare à manger ensemble. On décore ensemble. Enfin, voilà quoi. On fait Noël ensemble. Le repas de Noël, pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique ? Alors, moi, clairement, c'est repas traditionnel, quoi. Moi, traiteur à Noël, j'ai vachement de mal. Pour moi, Noël, en tout cas, dans mes souvenirs d'enfant, et c'est pour ça que j'aimerais bien que mes enfants aient aussi un peu le même souvenir, c'est qu'on prépare ensemble, quoi. Déjà, on sélectionne la recette à l'avance, une dinde à quoi, ou un chaplon, peu importe, une volaille, une grosse volaille, ou du poisson éventuellement, mais ma soeur, elle n'aimait pas le poisson. Donc, on était toujours sur de la volaille, plutôt. Voilà, à quoi, comment on l'a fait. Donc, ça, c'était l'anticipation. Et puis ensuite, le jour J, le 24, on était tous au fourneau. Et on était à fond, quoi. On adorait ça. Et puis après, on allait se faire belle et tout. Enfin, se faire beau aussi, puisqu'il y avait des garçons. Je n'ai pas de frères, mais il y avait quand même mon père, mon grand-père et tout. Et puis après, dans une thématique, puisqu'on respectait le code couleur du sapin, dans les vêtements aussi. Bref, voilà, on allait loin dans Noël. Et parfois même, on se déguisait. On avait fait un Noël pirate. On a fait un Noël père Noël. On était tous en père ou en mère Noël. C'était trop chouette. Enfin, bref, voilà, quoi. Donc, voilà, pour moi, repas de Noël, c'est traditionnel, fait maison, avec tout le monde en cuisine, même ceux qui sont mauvais, comme moi. Mais peu importe, vous voyez, moi, je suis nulle en cuisine et pourtant. Et puis, par contre, je fais des desserts. Donc, bon, je ne les fais pas toujours. Là, cette année, par exemple, on ne va pas faire. On va commander une bûche et ça ira très bien. Mais voilà, j'ai déjà fait le dessert à Noël et tout ça. Bref. Donc, études et décorations extérieures, illuminations, etc. Alors, moi, non, mon conjoint, oui, comme vous l'auriez compris. Alors, donc là, vous avez une luminosité qui ne correspond pas du tout à mon colo. Ça me rends compte un peu sur le truc que j'ai presque fini. Franchement, je vais passer une couche et puis ça sera fait. Le but, ce n'est pas de me prendre la tête dans ce livre, mais pas du tout, du tout. Et franchement, c'est très sympa à faire. Des petits portraits sans prise de tête, là, où les ondes sont déjà placées. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est plutôt très cool. Voilà, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc, les illuminations, oui, mais pas par moi, par mon conjoint. Donc, oui, oui, c'est décoré chez nous, à l'extérieur. C'est Versailles. Un bon souvenir de toute l'enfance à Noël ? Franchement, tous les Noëls ont été des bons souvenirs dans mon enfance. J'ai adoré Noël. Tous les Noëls. Mais alors, le meilleur souvenir, c'est qu'une année, mes parents, nous, on pensait que c'était le Père Noël, du coup, forcément, ont acheté une voiture pour Noël. C'était une Mondéo Ford, je m'en souviens très bien, noire. Elle était trop belle, cette voiture. En plus, elle était super confortable, après. Bref, peu importe. Et en fait, il l'avait mis devant la maison avec des énormes nœuds et des paquets cadeaux à l'intérieur. Vous voyez, comme si le Père Noël, il avait déposé la voiture et il s'est débarré vite. Il avait pas eu le temps de sortir tous les cadeaux. Ça m'avait tellement fait rêver. Je me souviens encore de cette voiture qui était sur la terrasse alors qu'il n'y avait que de l'herbe autour et que normalement, notre voiture, elle n'était jamais là. Donc, il n'y avait que le Père Noël pour s'être planté à cet endroit avec la voiture. Enfin bref, c'était comme une balle. Et voilà. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir, je pense. Enfin, celui qui m'a le plus émerveillée. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Enfin, quoi qu'une voiture pour Noël, c'est pas mal quand même. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi ? Non. Enfin, d'habitude, c'est mon conjoint qui le fait pour moi. Mais cette année, il m'a offert des thés. C'était à la... Parce que dans notre pharmacie, ils en faisaient. Et en fait, on s'en est rendu compte. Je sais pas qu'on s'en est rendu compte, mais on n'avait pas du tout anticipé les calendriers de l'Avent. Cette année, on n'était pas dans le Noël. Et donc, il a acheté ça à l'arrache. Je pense le 1er ou le 2 décembre, je sais plus. Mais voilà. Mais il a acheté ça. Et c'est très bien. Un petit thé par jour. Moi, ça me fait plaisir. Le chocolat, de toute façon, on en a plein. Parce que mes enfants, ils en ont à l'école. Ils en ont au centre de loisirs. Enfin, il y en a partout. Et donc, du coup, on en a suffisamment pour avoir une bonne crise de foi avant Noël. Il n'y a pas de soucis. Oui et non. Oui, parce que je trouve que l'ambiance est sympa. Mais non, parce qu'il y a trop de monde. Et que moi, le monde, c'est pas que ça ne me plaît pas. Enfin, je ne suis pas... Je n'ai pas de phobie sociale, vous voyez. Mais les endroits où vraiment, c'est plein, plein de monde, ça me fatigue. Encore, quand j'étais plus jeune et qu'on n'était que deux avec mon conjoint à y aller, bon, ça allait. Mais maintenant, avec les enfants et tout, j'ai toujours l'impression de déranger tout le monde. Les gens, ils sortent tranquilles et ils ont trois enfants qui leur crient dans les oreilles pour rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a été faire les dernières courses de Noël et donc, nous, on n'avait pas nos enfants parce qu'on les a mis au centre de loisirs. Et il y avait d'autres enfants. Et ça criait dans tous les sens. Et je me disais, oh là là, mais... Comme les gens qui n'ont pas d'enfants doivent en avoir ras-le-bol d'entendre ceux des os dans les magasins. Bon, c'est pas la vie. On a tous été l'enfant de quelqu'un. Tâchez de tuer carré, c'est fait. Es-tu douée pour faire des emballages cadeaux ? Non, pas du tout, du tout. Moi, je ne suis pas douée du tout, du tout. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Écoutez, les gens le savent. Les cadeaux seront moches. Mais c'est pas que je ne suis pas douée, en plus. Mais c'est que je n'ai pas envie d'y passer des heures. Vous voyez, donc je bâcle. Et donc, c'est moins joli que si je prenais du temps à mettre des beaux rubans, machin. Je me dis, de toute façon, ça va être déchirant un quart de seconde. Ça ne vaut pas la peine, quoi. Alors que ma mère, elle prend toujours beaucoup de soins. C'est toujours beau. Tout ça, tout ça. Bon, ben voilà. Vous voyez, chacun ses loisirs. Moi, je préfère colorier. C'est beau aussi. Et au moins, ça reste. Je ne déchire pas un quart d'heure après. Non, mais après, je ne suis pas du tout ceux qui ont envie de prendre du temps pour ça. Vraiment, chacun ses choix là-dessus. Je serais très mal placée pour juger quoi que ce soit. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux où tu préfères avoir surprise ? Alors moi, j'aime bien avoir des surprises, mais je fais toujours quand même une petite liste pour ceux qui n'ont aucune idée parce que moi, je suis du genre à ne pas toujours avoir des idées pour les autres. Donc comme ça, j'aime bien avoir une liste et partir de la liste, parfois, je m'égare un peu mais je vois à peu près ce que les gens aimeraient avoir pour Noël et ça me permet, on va dire, de m'adapter. Donc j'aime bien avoir une liste quand même pour les autres donc j'en fais une pour les autres. Vous voyez, je me dis que j'aime bien avoir une liste. J'en fais une aussi, des petites idées mais si j'ai des surprises, enfin voilà, ce n'est pas une liste où je me dis, si je n'ai pas les cadeaux que j'ai mis sur ma liste, je vais faire un caca nerveux. Je vous dis ça parce que ma soeur, elle longtemps était comme ça. C'était trop drôle. Pas pour elle, mais pour nous, vu de l'extérieur, vous voyez, vous avez un cadeau mais vous arrivez quand même à râler. Moi, je ne suis pas du genre à râler parce que ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé sur ma liste. Pas du tout, je suis très contente. Voilà. Est-ce que je blende ou pas ? Parce que ça laisse quand même des grins, cette histoire de papier. En même temps, je me dis, c'est quand même joli blende après, c'est fini, il n'y a plus de charme. J'aurais peut-être dû faire une sous-couche, couleur pêche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite peau ? Elle est finie, non ? Est-ce qu'on dit que c'est fini ou on dit que ce n'est pas fini ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est fini quand même. Est-ce qu'on fait une dernière couche ? Est-ce qu'il y a trop de grains ? Ou est-ce que je fais une couche où j'appuie comme une malade pour lisser les grains ? Mais pas avec les chromaflots, je n'aime pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas des crayons avec lesquels vous pouvez appuyer sur les dernières couches. Autant les rougitaines, les polychromos, je n'hésite pas. Mais là, bouffe. Est-ce qu'il y a un très très pâle ? Je ne sais plus s'il y a un très très clair dans les chromaflots pour faire ça. Non, non, il n'y a pas. Il doit y avoir un blanc quand même. De toute façon, je vais dire un... Je cherchais plutôt un ivoire. Il y a un blanc. Il est passé au blanc. Je verrai bien ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Beauf. C'est pas... C'est une histoire. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Ah oui, j'en étais à la question sur ma liste de Noël. Donc oui, je fais une liste, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas les cadeaux de ma liste que je reçois. Voilà. Ensuite, aimes-tu les huitres ? Oui. Oui, je suis la seule d'ailleurs avec mon deuxième fils à aimer ça dans ma famille proche, on va dire. Enfin proche, les gens avec qui je vis au quotidien. Et donc, on n'en mange vraiment jamais, hormis à Noël quand on a la chaise pour plusieurs personnes. Quoique, ce n'est pas vrai, je dis des bêtises parce que mes beaux-parents me ramènent de temps en temps. Donc non, j'en mange quand même. Mais j'aime ça. Est-ce plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée ? Franchement, les deux. Moi, je ne suis pas raciste sur les desserts, j'aime tout. Je ne suis pas du tout difficile côté sucré. J'aime tout, 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 tout. Et tout, il passe très facilement. Voilà. Et il n'y a pas de souci, même si je me suis gavée et tout le reste du repas, il y aura toujours la place pour le dessert. Voilà. Préfères-tu offrir ou recevoir les cadeaux ? Ben, franchement, les deux. J'aime bien les recevoir, mais j'aime bien les choisir et tout. Je dirais les deux. J'aime bien les offrir, j'aime bien choisir, c'est-à-dire que ça va leur plaire et tout, mais j'aime beaucoup en recevoir. Donc, les deux. Pendant le repas de Réveillon, tu te tôté, je suis de société karaoké. Alors, pas télé. Quoique, j'ai les souvenirs quand même de Noël avec ma sœur devant la télé, le temps que les adultes prennent l'apéro et tout. Et le film de Noël qu'on regardait souvent, c'était Le roi et l'oiseau. Donc, petite dédicace à Amandine Young. qui adore ce conte. Donc, Le roi et l'oiseau. C'est le seul film qu'on regardait. Sinon, je ne sais pas de télé. C'est quoi ? C'est un jeu vidéo. Oui, jeu vidéo, oui, beaucoup parce que souvent, on en recevait en cadeau. Donc, après, on allait jouer. Et sinon, karaoké, bon oui, toujours. Moi, karaoké, ce n'est pas que le soir du riz. Dès que vous mettez de la musique, c'est karaoké. Voilà. Attendez, je le taille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je le trouve pas mal, franchement. Ce n'est pas moche pour un truc fait en un quart d'heure. Ça rend plutôt bien. Je pense que je vais bien aimer ce petit livre. Ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour le repas de Révion Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle ? Oui, j'aime bien quand il y a une belle table. Après, chez moi, je n'ai pas de quoi faire. Mais par contre, ma mère, à force de faire des Noëls chez elle, elle a l'entassé. Et là, elle a de la vaisselle. Vous savez, elle a de tout. Elle a soit des acides dorées. Il y en a pour tous les goûts. Donc oui, moi, j'aime bien quand il y a une très belle table. Ça me fait toujours très plaisir. As-tu des traditions familiales pour les fêtes d'une spécialité de chez toi ? Non, je n'ai pas de tradition de chez moi. Non, non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas de tradition particulière. On fait un petit cadeau de table et ma grand-mère, quand on était plus petite, elle faisait la table des 13 desserts. Donc, elle faisait les fruits secs, les machins, les trucs. Il y avait plein de choses sur une table spécifique. Et non, sinon, on fait un petit cadeau de table généralement le 24 au soir. Un petit truc en plus. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël ? Non, je n'ai jamais fait ça. Mes parents, ils nous ont fait croire au Père Noël, mais sans nous y faire croire non plus. Vous voyez, c'était bon, le Père Noël, il passe telle date, mais on n'en faisait pas des caisses à regarder à quelle heure il va passer exactement, à essayer de l'attendre et tout. Pas du tout. Moi, ils m'ont toujours dit le Père Noël, ça ne s'en passera que quand tu dormiras et si tu ne dors pas, il ne passera pas. Donc, forcément, dans ces cas-là, on dort. Et non, franchement, ils n'ont pas fait des caisses et tant mieux. J'ai essayé de faire pareil avec mes enfants, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, je ne laisse pas de verre de lait de biscuits ou tout ça. Fais-tu venir le Père Noël chez toi ? Non plus, certainement pas. Alors avant, justement, ma belle famille le faisait et depuis qu'on le fait ensemble, mon beau-père, ils n'aiguissent plus du coup parce que moi, je ne suis pas pour ça. Autant les faire rêver avec la magie de Noël, mais pas... Moi, quand on croise un Père Noël dans un centre commercial ou quand tu vois celui-là à l'école ou au centre de loisirs ou dans la ville ou peu importe, ils savent très bien que c'est un faux Père Noël. Pourquoi ? Parce que le Père Noël, en fait, le 21 décembre, il n'a pas le temps d'aller faire coucou à tous les enfants. Il est dans son atelier en train d'être à fond la caisse pour préparer les cadeaux avec ses lutins. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25 au matin, pour moi, ça a toujours été enfant le 25 au matin et franchement, pour tester les deux avec mes nièces notamment, mieux vaut que ce soit le 25 au matin quand on a des enfants. Quand on est grand, on s'en fiche, mais quand on a des enfants, franchement, on les fait traîner jusqu'à minuit, une heure. On les fait ouvrir leurs cadeaux. Ils sont énervés. Ils crient, ils pleurent, ils veulent jouer avec mais maintenant, il faut aller se coucher parce que les adultes ont aussi besoin d'avoir un petit temps pour eux et le lendemain matin, ils sont tellement comme des balles d'avoir déballé leurs cadeaux la veille qu'ils sortent tout parce qu'ils ont déjà ils sortent le kit de peinture, le machin, le truc, enfin bref. Et encore quand c'est pas le slime, les parents savent de quoi je parle. Donc surtout, moi c'est le 25 au matin. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible. Donc on fera 24 au soir mais on va essayer de s'arranger pour faire en sorte qu'ils se coulent direct derrière. Enfin bon, on va voir mais je vous avoue que c'est un truc que je n'ai pas envie de gérer les crises de mes enfants le 24 au soir. Donc voilà, pour moi Noël, ce n'est pas ça parce que pour moi Noël, avant tout, c'est une fête religieuse. Je sais qu'aujourd'hui ça se perd un peu mais moi je suis catho, j'assume. D'ailleurs, j'ai amené mes enfants au goûter cathé il n'y a pas si longtemps puisque ça me paraissait important pour moi qu'ils connaissent les traditions et qu'ils sachent qu'à Noël, on ne fait pas juste des cadeaux et des pères Noël. Noël, c'est d'abord une fête chrétienne et même si on n'est pas chrétien, catholique ou peu importe quelle branche du christianisme, je pense que c'est important de savoir que ce qu'on célèbre là c'est une fête religieuse. Donc voilà, on fait une crèche, ils ont une crèche Playmobil, c'est eux qui la font. On essaye d'être assez proche d'une vérité historique parce que je ne suis pas des gens non plus à leur mentir. Je crois qu'il faut se dire que quand on est croyant, on croit chacun à ce qu'on veut. On sélectionne dans la Bible ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Et voilà, pour moi, Jésus c'est l'enfant de Marie-Joseph. Je suis en train de faire un gros blasphème mais peu importe. Et moi, j'essaye de faire un espèce de mix entre mes croyances et puis une certaine vérité historique parce que je ne veux pas non plus forcer mes enfants à croire en quelque chose. Peut-être qu'ils n'y croient pas. On a été au KT la dernière fois. Ils avaient des connaissances donc et du fait d'avoir des connaissances forcément et d'être dans une communauté puisque quand on va au KT il y a d'autres enfants qui croient aussi, d'autres parents en tout cas. Forcément, ils s'engraillent les uns les autres. Je suis d'accord mais je veux quand même qu'ils aient le choix de se dire non mais c'est une secte parce qu'on a été éduqués pareil et pourtant ma sœur ça va être son ressenti sur le christianisme et je peux totalement l'entendre et ça ne me choque pas et ça ne me gêne pas non plus. Je ne me sens pas blessée par ce qu'elle dit. Vous voyez, je m'en fiche. Chacun ses croyances encore une fois. Mais voilà, pour moi Noël c'est une secte d'abord religieuse donc... Donc voilà, je veux que mes enfants n'hésitent pas à juste Noël c'est l'occasion d'avoir plein de cadeaux. C'est aussi autre chose et je ne veux pas qu'ils oublient cette tradition-là. Donc pour moi c'est important et je ne sais pas pourquoi je le mets de place dans cette question alors que j'aurais dû le dire au début mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc les vaches de cadeaux le 25 au matin au moment où on met le petit jésus dans la crèche. Ça va ensemble si vous aviez une tradition. C'est vrai que ça on le fait. Voilà. Le 25 au matin quand on est chez nous. Là on n'y sera pas. On met le petit jésus dans la crèche. Ça j'aime bien. Et jadis quand j'étais enfant on allait à la messe de Noël le 25 au matin et c'était des super souvenirs parce qu'en fait on est croyants mais on n'est pas très pratiquants pour l'ensemble de ma famille et vous en avez qui ne croient absolument pas du tout comme ma sœur et pourtant elle venait avec nous parce qu'en fait ça faisait très très plaisir à mon arrière-grand-mère qui était elle pour le coup très croyante très pratiquante donc on y allait pour elle et les chants de messe du 25 ils sont géniaux et on adorait chanter après vous voyez karaoké quoi karaoké forever même à l'église et voilà ça aussi c'est un super souvenir de Noël puisque c'était la question est-ce que vous aussi vous a traîné à la messe de Noël parce que moi on va traîner enfant ça me gonflait tous les ans mais franchement là cette année je ne vais pas pouvoir emmener mes enfants je suis déçue parce que je me dis c'est la première année où on pourrait y aller parce qu'ils ont un peu été à la messe pour d'autres choses mais l'an prochain si on le fait vers chez moi ou un endroit où il y a une messe je dirais que je les amène c'est sûr et enfin donc taguer des chaînes je l'ai fait au début de vidéo voilà donc les chaînes que j'ai taguées avant je ne sais plus qui c'était et puis pas toutes celles qui ont envie de le faire de toute façon je pense que c'est c'est la bonne saison c'est maintenant que j'avais pour faire le tag sur Noël et puis si vous n'avez pas le temps de le faire cette année ce n'est que partie remise l'année prochaine voilà écoutez sur ce je pense que ça va être la fin de ce vlog parce que nous on n'est que le 19 franchement je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous reprendre un moment dans la semaine je ne pense pas parce que demain on va commencer à bien préparer les affaires on part mercredi ou peut-être jeudi juste ce que je peux vous dire de ce que j'amène en vacances je vais amener bien sûr vous le savez vous voyez venir les colorias donc ils ont pris cher quand même hop je les amène j'amène ça comme livre parce que je ne prends pas de place et que je me suis dit que comme ça ce serait l'occasion aussi de l'attaquer puisque j'avais dit que je voulais faire un colo dedans et je n'ai rien fait donc voilà je vais prendre ça ça et hop la petite palette d'aquarelles j'hésite soit la Winsor & Newton offerte par Adeline que je n'arrive jamais à ouvrir parce que forcément si tu ne la prends pas dans le bon sens cocotte tu n'arrives pas à l'ouvrir en fait j'ai peur d'abîmer mes ongles direct donc il y a celle-ci là soit je prends ça tout simple soit je prends la Derwent graphite mais non il était là vous savez que je le cherche depuis super longtemps c'est pas la première fois que je le perds vous me connaissez mais il était là qui est très sale d'ailleurs mais je pense que je vais prendre celle-ci parce que c'est souvent celle que je préfère voilà et dis donc est-ce que je ne ferai pas mon petit fond avec ça comme ça ce serait fait peut-être voilà bah écoutez sur ce c'est tout je vais essayer d'aller chercher mon colis comme il n'est pas encore trop tard il est quoi 16h allez hop je vais chercher mon colis je vous abandonne je vous souhaite de passer une très belle journée et puis je pense que je vous dis bonne année parce qu'à mon avis ce vlog va sortir bah le premier de l'an voilà donc bonne année à tous et merci de m'avoir suivi encore une fois toute cette année on est très nombreux sur la chaîne je vais faire une vidéo bilan courant janvier puisqu'il sera encore temps de vous souhaiter une bonne année on peut souhaiter ça tout le mois de janvier c'est ce qu'on m'avait dit enfant donc j'y crois et puis bah écoutez sur ce voilà je vous souhaite de passer une belle journée j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite tout le bonheur pour 2023 et j'espère que voilà ce sera une année moins pourrie que 2022 pour nous pour nous mais ça tag fort avec une petite opération du coeur ceux qui savent savent et puis sur ce allez bonne journée à tous et à dimanche prochain